J'écoute qu'on prenne deux choses, c'est deux matchs test, donc ça veut dire par définition, donc c'est des matchs test Massamico, avec tous les nouveaux visages qu'on peut voir aujourd'hui, ou même des visages que l'on connaît mais qui ont eu très peu de temps de jeu sur les derniers rassemblements ou sur les dernières années en équipe de France, c'est pour ça que moi je pars de ce principe-là en me disant également, la deuxième raison, que sur les deux matchs à venir, donc à commencer demain par le Pays de Galles, le match de Gala, le match vraiment important entre guillemets, c'est l'Allemagne qui sera probablement un des rivales de l'équipe de France au titre suprême l'année prochaine à la Coupe du Monde en Russie. Donc moi je me table sur le fait que ce qui s'est passé à l'Euro 2016, rappelez-vous, on a eu des blessés graves, notamment en défense, je pensais à Varane, il y avait eu aussi de mémoire Zuma, Kurt Zuma qui s'était blessé gravement, donc on n'est jamais à l'abri de défaillances et d'ailleurs dans l'histoire on s'aperçoit souvent qu'on perd des joueurs en cours de route avant des grandes compétitions. Donc il faut aussi tester dans des matchs amicaux, dans des matchs test, on est à quelques mois de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a des certitudes, des garanties sur son ossature, il n'y a pas de souci, je pense qu'il doit avoir des incertitudes après pour compléter son groupe, donc c'est pour ça qu'il a besoin de voir des nouveaux visages. Donc moi je pars de ce principe-là en me disant que ce sont des matchs amicaux et que demain ce n'est pas le match le plus important, celui de matchs amicaux, c'est l'Allemagne vraiment qui fera un match référence et je pense, c'est légitime, que Didier Deschamps aligne sa meilleure équipe en termes de certitude et de qualité pour ce match contre l'Allemagne et qu'il fasse jouer justement ceux qui ont beaucoup moins de temps de jeu ou pas du tout, même des nouveaux arrivants au sein de l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada